Au cœur de notre suivi de votre élevage, nous vous accompagnons sur la minéralisation de vos animaux. Pour chaque stade physiologique, il existe des besoins différents, que ce soit des besoins d'entretien, de croissance, de gestation ou de lactation. Une vache laitière qui produit 35 kg de lait et qui est gestante aura forcément des besoins supérieurs à une génisse en croissance, mais elle aussi va avoir des besoins. La ration de base va couvrir une partie de ses besoins grâce à ses composants, notamment par exemple si les animaux vont pâturer l'herbe fraîche et riche en vitamines, ce qui ne sera pas le cas d'une herbe encilée par exemple. Il faut donc adapter le type de minéral et la quantité distribuée à l'espèce, au stade physiologique, au niveau de production mais aussi à la composition de la ration. Pour cela, on utilise notre logiciel Remilita ainsi que nos analyses de fourrage qui comportent les analyses minérales, ceci afin d'estimer exactement la proportion de minéral qui est apportée par chaque aliment et la proportion de minéral qui doit être rajoutée. La minéralisation, c'est particulièrement important pendant certaines phases critiques de la vie de l'animal. Une des phases les plus importantes dans laquelle il ne faut pas négliger la minéralisation, c'est la préparation à la mise bas au mauvais âge parce que le minéral va influencer à la fois la santé du veau et la santé de la mère. Notamment la santé du veau va être influencée par la qualité du colostrum qui peut s'améliorer via l'apport de certains oligo-éléments et certaines vitamines. On notera, on pourra citer le sélénium et la vitamine E par exemple. A propos de la santé de la mère, ce qui va être important c'est de venir prévenir les hypocalcémies, que ce soit chez la chèvre, la brebis ou bien la vache. Et ça, on va venir le faire grâce à une gestion adaptée de la BACA, la balance anion-cathion, mais aussi grâce à des apports maîtrisés en calcium et en magnésium par exemple. La lactation est une autre phase critique pendant laquelle la minéralisation est importante. Chez toutes les espèces, le lait est riche en calcium, en potassium et en phosphore par exemple, mais aussi en oligo-éléments. Et donc il va falloir venir apporter ces oligo-éléments et ces minéraux grâce à la ration pour couvrir les besoins des animaux. Certains aliments possèdent des teneurs élevées en minéraux comme la luzerne et le calcium par exemple, et d'autres pas. Donc on va venir adapter l'apport, le type de CFD à la ration de base. Le minéral peut aussi contenir des éléments tampons ou bien des additifs comme des levures vivantes ou des capteurs de mycotoxines qui vont venir apporter du confort et de la santé digestive et soutenir les performances des animaux. C'est par exemple le cas dans notre gamme Vitacart. Chez les femelles ruminants, les oligo-éléments et les vitamines ont un rôle clé dans le succès de la reproduction. Ils vont notamment intervenir au niveau du développement du follicule et de la mise en place de la gestation. Certains problèmes de fertilité vont être dus à une carence en minéral ou en vitamines. On propose fréquemment de renforcer les apports en oligo-éléments et en vitamines juste avant et au moment des phases de mise à la reproduction, par exemple par des cures de 10 à 15 jours. C'est ce qu'on va faire avec des produits de cures comme le Vitaflush oligo qui va venir restaurer les stocks de l'organisme en vitamines et en oligo-éléments.